bonjour mes amis j'espère que vous allez tous bien bienvenue à la deuxième vidéo concernant le module chimie organique générale dans cette vidéo on va voir deux choses le nombre d'insaturation et les types de représentation donc on va commencer par le nombre d'insaturation donc le nombre d'insaturation indique c'est-à-dire les différents types de liaison dans un composé d'accord donc on va considérer un composé en général de formule brute c'est-à-dire un composé qui contient soit carbone hydrogène oxygène soufre l'azote avec x indique les allogènes d'accord n'est pas tous les atomes mais c'est-à-dire soit carbone hydrogène oxygène soit carbone hydrogène soufre donc dépend de chaque composé c'est-à-dire n'est pas toujours il faut ou bien tous les atomes donc le nombre d'insaturation est donné par une relation mathématique d'accord donc le nombre d'insaturation d'un composé i est égal à quoi donc c'est deux fois le nombre de carbone plus deux moins le nombre d'hydrogène plus le nombre d'azote moins le nombre d'allogène divisé par deux donc je répète que le nombre d'insaturation égal si deux fois le nombre de carbone x indique le nombre de carbone plus deux moins le nombre d'hydrogène y plus v le nombre d'azote moins deux v c'est le nombre d'allogène divisé par deux d'accord donc une remarque c'est à dire que le nombre d'oxygène ou bien le nombre d'atomes d'oxygène et de soufre n'intervient pas dans le calcul du nombre d'insaturation on ne considère pas le nombre d'oxygène et le nombre de soufre d'accord le plus important carbone hydrogène l'azote et l'allogène pour l'azote pour carbone on multiplie par deux pour l'hydrogène c'est en c'est à dire on a une soustraction une différence moins et de la même façon pour l'azote moins et pour pour l'azote c'est plus et pour l'allogène c'est moins d'accord donc on indique à si par exemple le nombre d'insaturation est égal à 0 le composé dans ce cas contient que des simples liaisons d'accord c'est à dire le composé il est saturé dans ce cas on dit que le composé il est saturé il n'y a que des liaisons sigma si par exemple le nombre d'insaturation égal à 1 le composé dans ce cas contient soit une double liaison soit un cycle d'accord et pour formation d'un cycle c'est à dire à partir de trois atomes de carbone on parle d'un cycle donc le plus important c'est on a c'est en calcul le nombre d'insaturation on trouve que le nombre d'insaturation est égal à 1 dans ce cas le composé soit contient une double liaison soit un cycle si par exemple on a calculé le nombre d'insaturation on a trouvé que le nombre d'insaturation est égal à 2 donc le composé dans ce cas on a plusieurs cas soit le composé contient deux double liaison ou bien deux cycles ou c'est à dire n'est pas i c'est à dire ou donc soit deux double liaison ou bien deux cycles ou bien une double liaison et cycle ou bien une triple liaison c'est à dire on a plusieurs cas donc un exemple donc on va donner des exemples simples donc on va considérer l'étane c2h6 donc on va calculer le nombre d'insaturation de c2h6 par définition c2 fois le nombre de carbone plus 2 moins le nombre d'hydrogène divisé par 2 donc 2 fois 2 c4 plus 2 c6 6 moins 6 c0 d'accord donc dans ce cas puisque le nombre d'insaturation est égal à 0 on dit que l'étane est saturé c'est à dire contient que des liaisons sigma d'accord et pour c'est à dire la notion de nombre d'insaturation on va utiliser dans chapitre 2 concernant l'isomère d'accord donc plus important que dans ce cas le composé et les saturés contiennent que des liaisons sigma un autre exemple on va considérer la formule brute c5h8O2 donc cette formule s'appelle formule brute donc le nombre d'insaturation de c5h8O2 égal donc pour l'oxygène n'intervient pas dans le calcul d'accord c2 fois 5 plus 2 moins 8 divisé par 2 2 fois 5 c10 plus 2 c12 12 moins 8 c4 4 divisé par 2 c2 donc il y a plusieurs cas donc il y a des insaturation dans ce cas il y a des insaturation on dit qu'il y a des insaturation soit une triplie ils ont d'accord soit deux doublies ils ont soit double et cycle ou bien deux cycles cycle et cycle d'accord un autre exemple donc on va considérer l'exemple c6h14 donc le nombre d'insaturation de c6h14 égal c'est 2 fois 6 plus 2 moins 14 divisé par 2 2 fois 6 c12 plus 2 c14 14 moins 14 c0 donc le composé dans ce cas il est saturé c'est à dire il contient que des liaisons sigma un autre exemple c4h6O2 donc c'est de la même façon si 2 fois 4 plus 2 moins 6 et pour l'oxygène intervient pendant le calcul on trouve le nombre d'insaturation est égal à 2 c'est à dire comme le cas précédent c'est à dire plusieurs plusieurs cas d'accord plusieurs hypothèses donc un exemple simple c'est à dire comment on utilise c'est à dire le nombre d'insaturation donc pour CO2 c'est à dire on connaître la géométrie de CO2 donc le nombre d'insaturation de CO2 c'est 2 fois 1 plus 2 d'accord 2 fois 1 c'est 2 2 fois plus 2 c'est 4 4 divisé par 2 c'est 2 donc c'est à dire il y a que il y a c'est à dire soit 2 c'est à dire il y a des cas soit une triplaison d'accord soit deux doublisons soit double et cycle soit deux cycles donc pour les cycles n'est pas possible parce qu'on a une seule attente de carbone et on ne peut pas c'est à dire de former un cycle à partir d'un seul attente de carbone c'est à dire on va éliminer les deux cas mais pour triplaison donc aussi n'est pas n'est pas c'est à dire n'est pas possible parce que car l'oxygène il est divalant d'accord donc il reste deux doublisons donc c'est à dire pour connaître la géométrie de CO2 donc il y a une seule possibilité dans ce cas deux doubles liaisons avec le carbone il est d'étravallant et l'oxygène il est divalant donc deux doubles liaisons dans ce cas on a des liaisons sigma et des liaisons pi donc on passe à les types de représentation bien voilà de représentation donc trois types en général donc représentation développée semi développée et topologique d'accord donc le plus important c'est la représentation topologique on va utiliser par la suite donc dans la représentation développée c'est à dire il faut apparaître toutes les liaisons formant la molécule donc pour ces deux H6 on sait que le carbone il est d'étravallant l'hydrogène il est monovalent donc on peut construire ou bien on peut c'est à dire apparaître toutes les liaisons sigma qu'il existe dans ce composé d'accord donc carbon carbone et on va ajouter des hydrogènes d'accord et pour comme rappel du type d'ébridation puisque le carbone il est d'étravallant c'est à dire il est lié par quatre liaisons sigma dans ce cas donc il est hébridé sp3 d'accord donc un autre exemple pour ces deux H4 de la même façon il faut apparaître toutes les liaisons formant la molécule soit carbon avec l'hydrogène ou bien carbon avec d'autres atomes d'accord et pour l'hybridation de cet atome de carbone dans ce cas il est sp2 car de type AX3 d'accord donc un autre exemple pour la représentation semi-développée donc dans la représentation semi-développée on ne fait apparaître que des liaisons entre les atomes de carbone c'est à dire entre carbone et carbone et les autres atomes d'accord que l'hydrogène donc c'est-à-dire la représentation semi-développée je n'ai qu'un bilisant avec carbone et carbone avec d'autres atomes différents d'hydrogène donc pour ces deux H6 c'est-à-dire l'itane donc pour la représentation développée mais pour la représentation semi-développée il faut apparaître que les liaisons entre carbone carbon d'accord pour ce l'alcool d'accord donc pour ce l'alcool c'est isopropanol donc il faut apparaître les liaisons avec carbone carbon et carbone carbon et carbone avec littéraux atomes dans ce cas c'est l'oxygène c'est-à-dire on a une attente différente de carbone et l'hydrogène il faut apparaître la liaison entre le carbone et l'oxygène d'accord donc le carbone toujours ce carbone il dit tra et ce carbone il dit tra ce carbone qui travaillent et l'oxygène il dit valent donc de la même façon pour ce composé donc appartient à la famille des itères donc on va voir la nomenclature de chaque fonction donc appartient à la famille des itères et donc il faut apparaître des liaisons avec le carbone et littéraux atomes et l'oxygène avec littéraux atomes donc le plus important dans la représentation développée c'est-à-dire il faut apparaître tous les liaisons entre carbone hydrogène et les autres atomes et dans la représentation semi-développée c'est-à-dire on apparaît que des liaisons avec carbone carbon et carbone avec d'autres atomes et dans la représentation donc un autre et dans la représentation topologique c'est-à-dire les atomes de carbone ne sont pas représentés c'est-à-dire chaque atomes de carbone il est représenté par un point d'accord donc chaque atomes de carbone il est représenté par un point donc par exemple un exemple de ce l'alcool c'est l'isopropanol donc combien de atomes de carbone trois donc on a trois points un deux trois donc puisque on a trois atomes de carbone un deux trois dans la position 2 on a OH donc on apparaît des liaisons avec les hétéroatomes c'est-à-dire il faut apparaître des liaisons avec carbone et et d'autres atomes différents de carbone et l'hydrogène d'accord dans ce cas c'est la fonction OH qui indique l'alcool et trois atomes de carbone c'est-à-dire ne représentez pas ils représentent par un point d'accord combien deux atomes de carbone on a trois un deux trois et dans la position 2 on a OH un autre exemple donc c'est un alcyine si on a une triple liaison dans ce cas donc combien des atomes de carbone quatre atomes de carbone donc on a quatre points un deux trois et quatre et dans la position 2 on a une triple liaison donc un deux c'est donc très plaisant donc donc à l'échelle me quatre ou vingt degrés d'accord mieux tu m'aînée d'arrivée donc ce n'aimé n'ohad il ya tu m'aînée d'arrivée donc comme résumé de cette vidéo c'est-à-dire on a trois types de représentations développées semi-développées topologiques pour la représentation développée c'est-à-dire quand bien toutes les liaisons carbone hydrogène carbone hétéroatomes représentations semi-développées donc il faut apparaître que des liaisons avec carbone carbone et carbone hétéroatomes représentations topologiques c'est-à-dire le carbone ne sont pas représentés sont représentés par dix points et il faut apparaître des liaisons avec les hétéroatomes pour le nombre d'insaturation donc on a une relation mathématique qui permet de calculer le nombre d'insaturation qui indique c'est-à-dire le type des liaisons qu'il existe dans un composé et bon courage donc il faut apparaître des liaisons avec la réplandation